Et heureux de tout le monde ! C'est pas trop ce qu'on doit chercher. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Et du coup, il ne faut pas que je reste dans l'eau, sinon je pense qu'il va venir m'attaquer le monstre. Allez, une, deux. En vrai je reste dans l'eau pour le moment. Comme ça le plan reste bon. Je ne sors pas, il ne m'attaque pas. Parce que après ça va puer comme il vente. Bonjour messieurs ! Belle journée hein ! Que le soleil brille souvent. Vous êtes bien gentil mais ce n'est pas ça qui va m'aider. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le Griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs ? Vas-y, dis-moi tout. Le Griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi ? J'ai trouvé le nerf brin. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui ? Espèce de citadeur. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours ? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Niv-le-Gardien ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les oeufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Nickel. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosqui isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Ils sont chauds quand même, franchement. Potion tonnerre, c'est quoi ça ? J'suis. On se retrouve là-bas. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas le problème. Ces années seraient les yeux de l'un de la main. Donc, on se retrouve là-bas. Quelques-là, tuére, tuére. Vous êtes là-bas. Toussau-titrage Société Radio-Canada Ok, ok, du coup... On est prêt. Potion de tonnerre, du coup ça me fait un peu peur ce qu'il va se passer. Attends-moi mon pote ! Il court vite le vieux ! Ah bah cassez-vous, parce que vous ça va bientôt chier. Je sens que là... Ça va pas être Jojo à voir ce qu'il va se passer. Attendez, je vais le couper vers un traverschant, je vais le rattraper. Oh, il court vite le salaud. Eh vieux fossiles ! Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir la part. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces boulots. Dis-moi. Une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi ? Tu as un contrat en vue ? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non ? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année ? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Pourquoi il vient ? Moi, je ne voulais pas qu'il vienne. Oui ! Une herbalette ? Je l'ai gagnée aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu ? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Pas de soucis, mec. Oh, il est moche ! T'es vilain, hein ! Attention ! Ouf ! Pas de danger ! Qu'est-ce que tu t'es là ? Qu'est-ce que tu t'es là ? Sur la bouche de tuer. Et carrément, tu t'es là ! C'est quand on boit déjà ? C'est quand on boite déjà ? Hors duotape, là. Il est vieux ! Ah ! Sélectionnez l'arbalète ! Appuyez sur elle ! J'ai aucune touche qui fonctionne ! Pourquoi ? Oh putain ! Oh putain ! Oh ! Oh ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Je savais plus ! Attends ! Ah ! Même quand je l'eskiffe que ça, je prends les dégâts ! Il est imbattable ton mec ! Oh ! Oh putain ! Je suis trop vieux pour ça ! Mais moi je suis trop jeune pour mourir ! Oh ! Oh putain ! Oh putain ! Comment ça fonctionne, ça ? On va manger, hein ! Ah, mais j'ai pas utilisé mon truc de tonnerre ! Attendez, les scapettes, ça m'énerve, je crois que... Non, du coup, c'est bon, c'est pas ça. Ok. J'essaie de voir comment on arrive à avoir l'arbalète, les amis. J'en ai pas à le prendre, c'est bizarre, il est vraiment temps de me prendre l'arbalète. Oh, qui est-ce que tu peux aller ? Oh, c'est trop vieux. Mais ce qui a été, ça va par la faible. Mais ce qui a été, c'est pas ça. C'est là ! Viens-y, tape fort hein ! Vraiment de la vraie ! Pour ta femme ! On n'a pas voulu ça ! Je donne la vie à ta femme ! Elle veut être glissée en gâteau ! Ah ! Putain de merde ! Pas mal ! Pas mal ! Tu as encore quelques points à travailler, cela dit ! Je sais pas utiliser mon arbalète, c'est vrai ! Comment je fais pour utiliser mon arbalète ? La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Je suis vraiment désolé, petit. C'est la vie. Allez, Ablett ! Ça va aller. Alors je sais pas pourquoi il me dit que je dois aller de l'autre côté Il y a un noyer, c'est pas grave Il y a des soldeurs qui s'en occuperont Il me dit qu'il doit aller de l'autre côté Alors que moi je vais aller droit vers le château où on a déjà été Je commence un peu à connaître le chemin maintenant Faire gaffe au loup Par contre ils ont vraiment mis les musiques comme dans la série La série comme dans le jeu Ça c'est classe Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Du seigle Non mais tu crois que je suis aveugle ? Ou stupide peut-être ? Ces grains sont pourris J'en savais rien Bordel, vous n'apprendrez donc jamais Code militaire, article 2, alinéa 3 Pour la livraison de marchandises avariées 15 coups de fouet Exécution Non, parlez Dieu, pitié Quoi ? J'ai fait ce que j'avais à faire A votre tour maintenant Où est partie Yennefer ? A Vizima Depuis tout ce temps Elle était à une journée d'ici juste sous mon nez Vous auriez pu me le dire J'aurais pu, oui Mais vous n'auriez pas tué le griffon On n'a rien sans rien Attendez Non, 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 c'est mort Attendez Tenez Oh non, c'est pas mort Voici votre or Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué Ok Je vais prendre une décision rapide Allez, je prends l'or Là, c'est ça C'était pas une décision très compliquée C'est qui qui s'est fouetté ? Bon, ça nous regarde pas C'est pas nos affaires Je suis là pour retrouver Yennefer Mais rien d'autre C'est ma seule quête, vous comprenez Ma seule Je garde la tête du griffon C'est en compensation Oh, ça me fera un peu trop fait On a fort Allez, go Je suis quoi barbare ? Je vais rien faire les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz